Il y a plusieurs manières de découvrir Bitcoin. Il y a des gens qui viennent par la politique, d'autres par l'appât du gain tout simplement, ou le poker, il y en a qui viennent par d'autres sujets. Moi c'était suite à l'affaire Snowden en fait. Avant 2019, en fait la crypto, les bitcoins et les crypto-monnaies c'était trop petit pour devenir un sujet suffisamment important pour être traduit dans une loi. La question c'était comment est-ce qu'on transpose les règles de la finance traditionnelle à cette nouvelle finance ? Le monde bancaire il résonne en décennies alors que le monde crypto il résonne en mois. Même en étant dans la crypto depuis longtemps, à temps plein, il y a des gens, et moi je le sais parce que j'ai des clients, voire des proches qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont utilisé des acteurs étrangers qui ont coulé et qui ont disparu du jour au lendemain. Si vous avez envie d'avoir un rapport à la crypto qui est un rapport d'épargnant averti, moyen, ce que j'aurais envie d'appeler normal même si le terme n'est pas forcément très approprié, leur faire appel à un PSAN, pour moi ça me paraît être la base parce que c'est un acteur qui est supervisé par un régulateur. Avant le régime PSAN, on avait beaucoup de clients qui nous voient en disant « j'ai investi dans une boîte qui est au Seychelles », ils ne répondent plus, on ne peut rien faire. On voit des mises en demeure, mais je veux dire « moi je ne suis pas le FBI, je ne veux pas aller en hélico au Seychelles pour récupérer l'argent ». Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubeau, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Si vous avez manqué le premier épisode avec Owen Simonin, aka Asher, je vous invite à le regarder, on parle des débuts de Bitcoin, son évolution après 15 ans, ses futurs cas d'usage et ça devrait vous intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un impact majeur sur le secteur de la crypto en France, en Europe et dans le monde globalement, qui est la réglementation. On va reprendre les bases avec une explication de l'enregistrement PSAN pour prestataire de services sur actifs numériques, l'évolution du cadre réglementaire avec l'arrivée de l'agrément PSAN et expliquer les différences entre les deux, et aussi l'arrivée de MICA à l'échelle européenne, l'entrée en vigueur sur la loi sur les influenceurs, et essayer de comprendre tout ça dans un langage clair et simple et l'impact que ça a sur les acteurs de la crypto et les consommateurs. Je suis honoré aujourd'hui d'avoir et d'accueillir William O'Rourke, avocat associé chez Orwell Avocat, un cabinet de conseil qui accompagne des projets crypto et Web3 sur des sujets juridiques et réglementaires, notamment l'obtention de l'enregistrement PSAN en France. Il a accompagné des dizaines de sociétés lors de leur enregistrement auprès de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, l'autorité qui encadre tout ce secteur. Et il siège aussi aujourd'hui en tant que membre du board de l'ADAN, qui est l'association du développement des actifs numériques. William, je suis très heureux de t'accueillir. Merci énormément d'être ici avec nous aujourd'hui. Tu es donc avocat associé chez Orwell. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que vous faites chez Orwell ? Bien sûr, Alexandre. Déjà, merci pour votre invitation. Je suis avocat au sein du cabinet Orwell, qui est un cabinet d'avocats spécialisés dans les cryptos et l'accompagnement des projets Web3. En fait, l'idée d'Orwell est assez simple. C'est qu'on a voulu créer un cabinet qui soit spécialisé sur ce secteur et sur ces technologies, avec la conviction que ces technologies étant suffisamment nouvelles ou même tellement nouvelles qu'elles allaient générer déjà une nouvelle industrie dont tu fais partie, et des nouveaux besoins et donc des avocats qui soient vraiment spécialisés là-dedans. Orwell, ça a été créé en ? Ça a été créé en… On va dire le lancement officiel, c'était au tout début de la précédente crise. Donc, c'était début 2018. Il y a cinq ans, il y a un peu plus de cinq ans. Et on fait du fiscal, du réglementaire, comme tu l'as présenté, et aussi du contentieux et du contractuel. OK. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est la réglementation en France notamment, un tout petit peu sur ton parcours avant Orwell, tu as été chez Blockchain Partners. C'est ça en tant que legal advisor, si je ne me trompe pas ? En fait, même pour revenir depuis le début rapidement, je te rassure, c'est que moi, j'ai découvert les crypto-monnaies il y a pas mal de temps, en 2013. Et à l'époque, j'étais avocat. Il n'y avait pas de spécialité crypto à l'époque, évidemment. Et en fait, je me suis rendu compte que le seul moyen de travailler dans les crypto-monnaies, ou en tout cas le seul moyen que j'ai trouvé à l'époque pour travailler dans les crypto-monnaies, c'était de quitter la profession d'avocat et de rejoindre une société de conseils Blockchain Partners qui est assez connue dans le secteur. Et j'ai créé leur pôle Compliance. C'est-à-dire que j'étais là pour aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de blocage juridique dans les projets portés par le cabinet. C'est à partir de ce cabinet-là qu'après, j'ai créé mon cabinet d'avocat. Je suis revenu dans la profession d'avocat, j'ai quitté Blockchain Partners, même si j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec eux, évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Orwell avec mes associés. Et d'ailleurs, pour la petite pression pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, Blockchain Partners, aujourd'hui, c'est une entité de KPMG. Ils ont été absorbés par KPMG. Qui est un gros cabinet de conseil de partout dans le monde. Avant ça, tu as fait des études de droit à la Sorbonne, c'est ça ? Exactement. J'ai eu un parcours assez simple, c'est-à-dire études de droit à la Sorbonne du début à la fin. Et en fait, à la fin de mes études de droit, j'ai passé le concours pour devenir avocat. Mais encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, pour refaire le lien avec la crypto quand même, il n'y avait pas de crypto. C'était un hobby, quelque chose d'un peu farfelu d'ailleurs. Et c'est petit à petit que les sujets ont émergé. Et donc moi, j'ai eu la chance de transformer une passion ou un intérêt personnel en métier. D'ailleurs, c'était ma question. C'était un peu si tu peux nous raconter la première fois où tu as découvert, j'imagine, ça a commencé par Bitcoin. Oui. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait que ça. Moi, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Non, mais moi, c'est simple. Il y a plusieurs manières de découvrir Bitcoin. Il y a des gens qui viennent par la politique, d'autres par l'appât du gain, tout simplement, ou le poker. Il y en a qui viennent par d'autres sujets. Moi, c'était suite à l'affaire Snowden, en fait. C'est-à-dire tout ce qui était privacy, protection de la vie privée en ligne, en lien avec l'anonymat. Et c'était sur des forums du réseau Tor qui permettent de communiquer de manière anonyme. Et donc évidemment, le peer-to-peer Electronic Cash System était un moyen de transférer de la valeur. À l'époque, on pensait que ce serait anonyme. Bon, il se trouve que ce n'est pas si anonyme que ça. Je pense qu'on va y revenir. Mais c'est par ce prisme-là. Donc un prisme assez politique, en fait. Et après, petit à petit, en fait, encore une fois, c'est devenu un métier. Mais ça, ce n'était pas du tout envisageable quand j'ai découvert Bitcoin. Ça fait un peu le lien en parlant du cadre à l'époque. En fait, beaucoup de gens pensent que la crypto n'est pas régulée. On va en parler, en tout cas, de l'introduction du cadre réglementaire. C'est vrai que c'est aujourd'hui régulé, mais c'est relativement récent. Le cadre réglementaire crypto, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il a été défini ? Si je ne me trompe pas, en 2019, il y a eu la loi Pacte qui a introduit aujourd'hui ce qu'on connaît sous le nom de Psan. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'il y avait dans la loi Pacte ? Comment ça a introduit le Psan ? Et qu'est-ce que c'est que le Psan ? En fait, la loi Pacte, c'est une loi, le nom de la loi, à la limite, ce n'est pas important. C'est une loi qui a... C'est simple. Il faut comprendre que le législateur ne s'intéresse qu'à des sujets qui concernent suffisamment de monde. Avant 2019, la crypto, les bitcoins et les crypto-monnaies, c'était trop petit pour devenir un sujet suffisamment important pour être traduit dans une loi. Moi, c'est ma compréhension du truc. À l'époque, je m'en souviens, quand je disais que je m'intéresse aux bitcoins, les gens me demandaient c'est quoi. Et là, on est entré dans une discussion qui n'avait pas de fin. Mais bon, ça change grâce à ton émission. Et en fait, la loi Pacte, elle intervient juste après une période un peu d'euphorie qui est justement arrivée en 2017-2018 où il y avait notamment les ICO. C'est un phénomène assez grand public. Donc les ICO, c'est des offres au public de token. À ce moment-là, c'est devenu un sujet suffisamment important pour faire l'objet d'une loi. Et dans la loi, en fait, c'est toujours un phénomène intéressant. C'est qu'on commence à travailler sur une loi pour une raison. On finit un peu par oublier et à la fin, on aboutit à autre chose. C'est exactement ça. La loi Pacte, au début, ça a été fait pour les ICO. Et à la fin, on s'est rendu compte que ce qui était important, ce n'était pas tant les ICO, c'était plutôt ces acteurs financiers qui étaient un peu exotiques à l'époque qui se disaient, nous, on va faire la même chose que la finance traditionnelle, mais avec des crypto-monnaies. La question, c'était comment est-ce qu'on transpose les règles de la finance traditionnelle à cette nouvelle finance ? Et la loi Pacte, c'est une première étape de ça. D'où la création de ce statut d'intermédiaire qui, en fait, c'est les PSAN aujourd'hui, c'est la même chose que les intermédiaires dans le monde financier. Parce que le PSAN, et tu peux me corriger si je me trompe, ou en tout cas compléter, ça fait deux choses. On check l'honorabilité des dirigeants et la politique interne pour des luttes de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. En fait, voilà, c'est que dans toutes les réglementations financières, il y a des couches. Et en fait, on va du plus important, du plus simple au plus complexe. Chaque couche vise à traiter un risque, en gros. Je ne sais pas, vous avez par exemple une assurance sur la garantie des fonds. Bon, c'est bête, mais dit comme ça, il faut avoir une police d'assurance en face qui, à l'époque, le régulateur s'est dit c'est quoi le minimum qu'on peut demander à un acteur qui va vendre du bitcoin avec pignon sur rue. En fait, on est en France, on est en Europe, on est dans des pays qui ont quand même des sujets de blanchiment de fraude fiscale et de financement de terrorisme qui sont importants. Donc, ça a été la première étape, c'était de dire on va commencer par ça. Et évidemment, on va vérifier ce qu'on appelle l'honorabilité de la compétence, c'est-à-dire en fait, on va déjà regarder un peu qui sont les gens qui font ces activités, les êtres humains qu'il y a derrière. Et ça, c'était le régime PSAN de 2019 à aujourd'hui. Le but des acteurs qu'ils voulaient exercer en France, ils devaient remplir ces conditions. Parce qu'on va en parler, maintenant, ça va au-delà de ça. Il y a plein d'exigences supplémentaires à respecter. Pour aussi le rappeler, un PSAN, une société qui doit s'enregistrer en tant que PSAN, donc en tant que prestataire de service sur actifs numériques, il y a quatre services qui sont assujettis, qui sont soumis à l'enregistrement PSAN. Je ne sais pas si j'aurai les quatre, il y a l'achat-vente d'une monnaie ayant un cours légal contre un actif numérique. Il y a l'échange crypto-to-crypto, entre guillemets, donc échanger des actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Il y a la conservation d'actifs numériques pour un compte tiers, donc conserver des bitcoins, par exemple, pour le compte de ses clients. Et quatrièmement, c'est la négociation, c'est ça ? C'est le fait d'offrir un service d'exchange. Oui, OK, c'est ça. Pour toi, le PSAN, qu'est-ce que ça a apporté à l'écosystème ? Si on voulait faire une comparaison entre le monde pré-PSAN et le monde post-PSAN, quels sont un peu les avantages et les inconvénients ? Sur le moment, le PSAN, ça a été un traumatisme parce que la crypto, c'est un secteur qui n'est pas très pro-réglementation, surtout à l'époque. Après, c'est quelque chose qui diminue dans le temps. Mais en fait, il y a eu un changement quand même assez notable. C'est qu'avant le PSAN, la crypto, il y avait une suspicion d'illégalité très forte sur toutes les activités liées aux cryptos. Il y avait quelques acteurs avant le PSAN. Ils se faisaient fermer systématiquement leurs comptes bancaires. Les gens qui travaillaient chez ces acteurs se faisaient fermer leurs comptes bancaires. Ils avaient une réputation de participer à des schémas de blanchiment, de financer le terrorisme. Tout ça était un mélange de faux. Il y avait beaucoup de fantasmes, évidemment. Mais il faut bien comprendre que pour le reste de l'industrie financière et bancaire, le fait de ne pas être régulé et de fournir des activités qui sont quand même financières, c'est quelque chose qui est incompréhensible. D'ailleurs, outre... Je rebondis sur un... Qui était incompréhensible. Maintenant, ce n'est plus le cas. Oui, c'est exactement. Je rebondis sur quelque chose que tu as mentionné qui nous a concernés chez BitSac et je pense qu'il a concerné l'ensemble des acteurs crypto, c'est la possibilité de se bancariser. C'est vrai qu'il y avait une compréhension, je pense, de beaucoup d'acteurs que le PSAN allait permettre en tout cas aux acteurs enregistrés de pouvoir se bancariser. Ce n'est pas exactement le cas dans la pratique. Alors, en fait, il faut regarder... Je suis d'accord. En fait, il y a un problème de rapport au temps. C'est-à-dire que le monde bancaire, il résonne en décennies, alors que le monde crypto, il résonne en mois. Et en fait, c'est ça le drame. C'est qu'en fait, moi, j'étais le premier à espérer que... Adoption du PSAN 2019-2020, le temps que ça se mette en place, moi, j'espérais qu'en 2021-2022, le sujet allait être réglé. En réalité, on se rend compte que c'est comme pour plein de sujets, c'est qu'en fait, c'est culturel. Ça ne veut pas dire que les banques... Moi, je ne pense pas que les banques soient hostiles à la crypto fondamentalement, mais en fait, pour elles, c'est un des 14 000 secteurs d'activité de l'économie française qu'elles doivent adresser. Elles mettent donc un 14 000 de leur énergie dessus. Et en fait, vu que c'est un secteur qui est plus compliqué d'avoir un compte en banque pour un PSAN que pour un restaurateur, il y a plus de restaurateurs en France que de PSAN. En fait, il faut le comprendre comme ça. Et c'est malheureusement très simple à comprendre. Et en même temps, quand on se fait fermer son compte bancaire, c'est très dur à comprendre. Mais est-ce que tu penses quand même qu'il y a un peu ce sujet de les banques se sentent à risque vis-à-vis des acteurs crypto qui viennent un peu faire compétition, si on peut dire, ou pas vraiment ? Parce que c'est vrai qu'ils sont très gros aussi. Moi, j'ai un biais là-dessus. J'ai un biais d'avocat. C'est-à-dire que je comprends très bien ce discours anti-innovation de la part des banques. Et il faut être lucide. Les banques, ça reste des acteurs économiques qui font du lobbying et qui défendent leurs intérêts. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, il y avait une citation de Ricard là-dessus qui disait « La stupidité ou l'imbécilité ou l'inertie des gens est mille fois plus plausible que le machiavélisme ». Je pense que les banques, tout simplement, en fait, il faut comprendre qu'elles ont des énormes obligations réglementaires à mettre en œuvre. Ça coûte cher. Elles le font avec les moyens du bord. Elles sont énormes. C'est quand même compliqué à piloter une banque. Elles n'ont pas forcément beaucoup de rendement et d'argent à aller chercher dans la crypto. Donc, c'est plus simple de fermer que de se dire « On va prendre un cabinet de conseil pendant six mois qui va nous prendre 80 000 euros pour essayer de détailler si on peut bancariser tes autres acteurs ». C'est comme ça que ça se passe, en fait. Pour une banque, encore une fois, les banques, elles sont généralistes en France. C'est une question de priorité. C'est un peu ce que tu disais plus tôt. Je pense. C'est une combinaison entre priorité et vitesse d'exécution. Et les banques, c'est juste plus long. Et donc, peut-être que... Je veux dire, le bilan de la BNP, c'est plus gros que le pays des Français. Donc, il faut se mettre aussi à leur échelle. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour les défendre parce que ça n'empêche pas que ça reste des comportements et des actes que moi, personnellement, je combats en plus pour le compte de mes clients. C'est-à-dire que je vais au tribunal pour demander dommage à intérêt. Je fais jouer des mécanismes de droit aux comptes pour forcer les banques à garder des comptes bancaires. Donc, on s'entende bien. Moi, je suis côté crypto. Mais par contre, le discours de dire que c'est une réunion des banquiers français qui se disent on va se payer la crypto, je pense que malheureusement, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc, c'est vrai que là, on le prenait pas mal du prisme, de l'angle, en tout cas, des sociétés enregistrées PSAN ou non, en tout cas, qui souhaitent s'enregistrer PSAN. Des conséquences pour celles-ci. Si on se met un peu plus côté consommateur, pour toi, comment est-ce que les consommateurs devraient voir une société qui est PSAN versus non PSAN ? Est-ce que c'est un avantage d'entrer en relation et d'utiliser une plateforme PSAN qu'une plateforme non PSAN ? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que soit vous êtes un expert, vous êtes dans la crypto depuis cinq ans et même en étant dans la crypto depuis longtemps, à temps plein, il y a des gens, et moi, je le sais parce que j'ai des clients, voire des proches qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont utilisé des acteurs étrangers qui ont coulé et qui ont disparu du jour au lendemain. Après, c'est une question de volonté, d'énergie que vous avez envie de mettre dedans. Si vous avez envie d'avoir un rapport à la crypto qui est un rapport d'épargnant averti, moyen, ce que j'aurais envie d'appeler normal même si le terme n'est pas forcément très approprié, je vais refaire appel à un PSAN, ça me paraît être la base parce que c'est un acteur qui est supervisé par un régulateur. Les actionnaires et les dirigeants sont identifiés, donc identifiables en cas de problème. C'est un acteur où il y a quand même une médiation qui est possible par le prisme de l'AMF. Il faut comprendre ça, pour un consommateur, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce n'est pas son problème. Sauf s'il veut blanchir aussi les terroristes, mais on ne va pas s'intéresser à cette clientèle-là. Mais pour les 99,9% des innocents, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est est-ce qu'ils vont se barrer avec mon argent ? Et si oui, qu'est-ce que je fais ? Et nous, on l'a vu, avant le régime PSAN, on avait beaucoup de clients qui venaient nous voir en disant j'ai investi dans une boîte qui est au Seychelles, ils ne répondent plus, on ne peut rien faire. Avec les PSAN, vous pouvez intervenir. Vous saisissez l'AMF, déjà, c'est gratuit, ça prend moins de trois mois et le PSAN, je veux dire, neuf fois sur dix, il y a une solution qui peut être trouvée déjà très rapidement, gratuitement, sans passer par la case tribunale. Et même si ça ne suffit pas, après, vous pouvez aller devant un tribunal et en face, vous avez une société immatriculée en France ou en Europe, c'est-à-dire dans une zone où il y a de la coopération judiciaire, etc. Donc, vous avez une voie de recours. Et c'est aussi un avantage pour les acteurs. Là, on parle des clients mécontents à tort ou à raison. Mais pour un acteur, c'est aussi une sécurité énorme de se dire, je vais être jugé selon un cadre réglementaire qui existe et par l'intermédiaire, en plus, neuf fois sur dix d'un régulateur qui me connaît et qui connaît mon activité. C'est des deux côtés, on connaît les règles du jeu, en gros. Pour un acteur PSAN, il n'y a rien de pire que d'être jugé, avec tout le respect que j'ai pour la magistrature, par un magistrat du tribunal d'instance de Besançon parce qu'en fait, on passe les trois quarts de l'audience et expliquer ce que c'est que le bitcoin. Et en fait, à la fin, il y a un côté où on a parfois l'impression que ça se joue un peu au dé. Je caricature, mais vous voyez, moi, je préfère avoir affaire à un régulateur financier. Pour revenir, on disait plus tôt, il y a eu l'introduction du cadre réglementaire avec l'enregistrement PSAN. Aujourd'hui, ça va plus loin. On parle de l'agrément qui est optionnel, on va en parler. Ça va encore plus loin avec le MICA qui avait un peu la licence standardisée à l'échelle européenne. Il y a eu entre-temps aussi la loi sur les influenceurs. Si on décortique, est-ce qu'on peut expliquer, parce que ça, je pense que c'est très spécifique à la France, la différence entre l'enregistrement PSAN et l'agrément PSAN ? Alors, si tu veux bien, je propose qu'on commence par MICA et qu'on descende sur l'agrément parce qu'en fait, à la France, on a un truc qui est très... Alors, c'est très français, c'est très intelligent, mais c'est absolument incompréhensible. C'est-à-dire, en fait, vous avez MICA qui est un règlement européen qui va encadrer les PSAN partout en Europe et en fait, c'est un peu un approfondissement en trois dimensions. C'est-à-dire, c'est approfondissement territorial, ça ne va plus être un régime en France, un régime en Pologne, un régime en Allemagne, de Porto à Tallinn, vous allez avoir les mêmes règles pour tout le monde. Et du coup, le même marché. Le français pourra faire de la communication, faire de la promotion vers les clients d'Estonie et le service estonien pourra faire de la publicité dans le métro parisien sans avoir à demander des autorisations locales, etc. Et c'est aussi, pour rester dans la troisième dimension, enfin dans les trois dimensions, c'est aussi un approfondissement en termes de protection pour l'épargnant. On l'a vu, le PSAN enregistrement, c'est une protection à minima, c'est mieux que rien, mais c'est un point de départ. Là, il va y avoir des règles de protection beaucoup plus complètes. Je ne sais pas si on va rentrer dans le détail parce que ça devient quand même aride, mais des choses qui peuvent être très simples à comprendre, c'est qu'on va obliger les prestataires à avoir ce qu'on appelle des fonds propres, c'est-à-dire à avoir en fonction de leur volume un certain montant. Ce n'est pas du 1 euro pour... C'est un coussin de sécurité financière pour la plateforme. C'est ça, pour encaisser des chocs. On se plante sur un truc, on peut... Alors qu'aujourd'hui, il y a des acteurs, et la crypto a montré que c'était parfois le cas, qui géraient des milliards d'euros de flux. En fait, ils avaient 0 euro à eux pour rembourser en cas de pépins. En garantie, oui. Au moindre grain de sable, le truc explosait. Il y a aussi d'autres règles, par exemple, alors ça, c'est quelque chose qui est technique, mais qu'on peut expliquer très simplement. On va avoir des règles de prévention des abus de marché. Pour le dire très simplement, aujourd'hui, vous avez des bourses crypto où le prix se forme. Donc c'est important parce que c'est là où vous achetez votre bitcoin. S'il vaut 26 532 dollars, c'est parce que sur trois bourses crypto, on trouve en moyenne ce prix-là. La formation de ce prix, la finance a montré qu'on pouvait avoir des comportements qui étaient des comportements délictueux ou frauduleux. Faire des faux ordres, avoir des gens qui avaient accès à des informations privilégiées et qui les utilisaient pour trader, pour faire des opérations contre les autres contreparties du marché. En gros, de la fraude financière et aujourd'hui, cette fraude n'est pas encadrée dans la crypto. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des abus de marché qui sont commis. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien, mais en gros, ça a un effet sur le prix. Avec Mika, vous allez avoir ce type de règles qui vont être mis en place. Tout ça pour dire que Mika, pour le résumer, la crypto va être au même niveau de réglementation que le reste de la finance. C'est simple à comprendre, c'est aligné entre un titre L'Oréal, je caricature, mais entre un titre L'Oréal au CAC et un Bitcoin dans une plateforme Mika, vous allez avoir à peu près les mêmes niveaux de protection pour l'épargnant et pour les acteurs du marché. C'est ça l'objectif de Mika ? J'allais dire, in fine, le point positif, c'est de ramener un peu la confiance que les épargnants ou les consommateurs globalement ont avec le secteur traditionnel financier sur cette nouvelle classe d'actifs ou cette nouvelle activité. Il y en a un autre, je pense, parce que ça nous concerne nous chez Bitstack et donc tous les autres acteurs qui cherchent à aller vers Mika et qui va parler aux utilisateurs entre guillemets ou les consommateurs globalement, c'est les exigences en matière de cybersécurité. C'est-à-dire que là, avec déjà l'agrément pour ceux qui veulent aller chercher l'agrément mais en tout cas Mika à terme, il y a aussi des audits de sécurité qui sont faits sur les plateformes et il y a un certain niveau de sécurité qui est exigé. Exactement. En fait, c'est simple, on prend tout ce qui peut arriver de tout ce qui peut mal se passer dans un opérateur crypto financier et il y en a plusieurs à un type d'opérateur. Pour chaque risque, il y a une obligation réglementaire en face. L'agrément Mika, c'est ça. En fait, l'agrément PSAN, pour revenir à la France, c'est un truc, lors de la loi Pacte, les législateurs ont dit pour favoriser l'innovation et pour être un peu un pays mieux disant en termes de crypto, on va proposer cet agrément. À l'époque, on s'entend, c'était beaucoup trop tôt pour proposer un agrément obligatoire. Vu que c'était impossible à mettre en œuvre aussi tôt, ils ont dit on va le rendre optionnel avec une logique un peu de labellisation. Pendant longtemps, il faut reconnaître que ça n'a pas intéressé grand monde parce que qui avait envie de demander de remplir toutes ces obligations alors qu'en fait, vous pouviez exercer votre activité sans ? En fait, là, ça prend un intérêt très concret maintenant parce qu'on a Mika. Donc en fait, cet agrément optionnel français, c'est un moyen de se préparer à Mika avant Mika. Donc, c'est un énorme avantage pour la France. Je me dis dans la peau d'un entrepreneur ou d'une société, c'est un go-to-market plus rapide sur Mika finalement. C'est quand même extrêmement agréable et je le sais parce que nous, on accompagne qui doivent avoir la validation de l'AMF pour commencer à exercer. Là, vous demandez un agrément qui est optionnel donc vous le demandez mais vous exercez. Vous lancez votre produit, vous préparez tranquillement votre agrément. Si le régulateur met trois semaines à répondre au lieu de trois jours ou trois mois à répondre au lieu de trois semaines, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bloquant. En fait, ça change tout pour les acteurs. On en a parlé un petit peu en off avant et je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a aussi la partie fiscale qui est un peu différente de la partie réglementaire qu'on a mentionnée. En France, on a aussi cet avantage-là et on va en parler les points positifs et les points négatifs. On a un cadre fiscal. Est-ce que tu peux nous expliquer les implications, tout simplement ? Bien sûr. Je vais être rapide parce que je ne suis pas fiscaliste mais ce qu'il faut comprendre c'est que déjà avant l'adoption de cette loi fiscale en 2020, je crois, 2019-2020, spécifique pour les actifs numériques, il y avait quand même un cadre fiscal parce qu'il y a toujours un cadre fiscal par défaut en France. Logique. Mais il n'était pas du tout adapté à la crypto-monnaie. Un des principaux problèmes, c'était que le niveau d'imposition dépendait du montant de l'opération et prenait en compte ou risquait de prendre en compte les opérations crypto-crypto. C'est-à-dire, vous échangez du Bitcoin contre l'Ether ou de l'Ether contre un stablecoin ou du Bitcoin contre un stablecoin, ça pouvait représenter une opération taxable et donc ça entraînait, quand on connaît les pratiques notamment des traders et des épargnants crypto, ça entraînait une complexité et une insécurité juridique qui étaient en fait extrêmement fortes. Le cadre français, il y a eu un effet quand même qui était simplificateur sur deux aspects. Déjà, on ne prend pas en compte les transactions crypto-crypto. Ce qui compte, c'est quand vous sortez de la crypto, vous utilisez votre Bitcoin pour acheter un bien ou pour faire un cash-out en fiat, en euros, c'est à ce moment-là où ça crée ce qu'on appelle un flash-générateur d'imposition. Donc c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'en fait, si vous vous débrouillez bien, vous restez en stablecoin, etc., vous pouvez en fait faire vos trades et en fait, vous payez des impôts quand vraiment vous utilisez votre crypto dans l'économie réelle entre guillemets. Et l'autre aspect simplificateur, c'est la flat tax qu'on connaît bien parce qu'elle s'applique aux instruments financiers qui est de 30% en France. Et là, pareil, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, ça améliore le rendement de l'impôt. Je pense que ça rapporte plus aussi à l'État. Mais bon, ça, c'est un petit plus. Et pour préciser, c'est 30% sur les plus-values réalisées du monde. Bien sûr. Donc si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez pas d'impôts. C'est comme ça, les gens ont l'habitude, généralement. C'est celui-là qu'on n'oublie pas. Oui, ce n'est pas 30% sur vos cryptos. Ou quand on fait des pertes. C'est 30% sur les gains. C'est ça. Et il y a quelques jours, on a eu une petite actualité qui est intéressante aussi. On a vu l'adoption d'une directive européenne qui s'appelle DAC8, DAC8, qui notamment imposeraient aux plateformes de transmettre les informations clients aux autorités fiscales. Est-ce que tu peux, encore une fois, simplement nous expliquer comment ça marche, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, mais c'est quelque chose qui a été attendu parce que cette directive, c'est un truc qui concerne beaucoup d'autres pays hors d'Europe d'ailleurs. C'est l'idée simple que pour lutter contre les mouvements de capitaux qui sont aujourd'hui devenus très internationaux, en tout cas, on peut facilement faire bouger de l'argent hors de France, hors d'Europe, etc., il fallait qu'il y ait un partage d'informations entre les différents pays et entre les différents acteurs. Et ça existe depuis longtemps dans la finance traditionnelle. Là, c'est juste que ça a été transposé à la crypto. L'idée est simple, c'est que demain, vous ouvrez un compte dans une plateforme d'échange au Japon ou en Corée ou aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, l'administration fiscale française, par exemple, pouvait aller demander de l'information. Alors, il fallait le faire. Vous trouvez... C'est bête, mais il y a plein de trucs très pratiques qui font que ça prend du temps, etc., etc. Mais c'était possible. Là, ce qui va se passer, c'est que les plateformes dans chaque pays vont faire remonter l'information automatiquement selon certaines conditions, certains seuils, évidemment. Mais l'idée, c'est que l'information va remonter automatiquement. Et les administrations fiscales des pays qui sont signataires ou qui sont membres... Alors, DAC8, c'est européen, mais encore une fois, ça s'étend aussi hors d'Europe, vont pouvoir avoir de l'information sur, en gros, combien vous avez de cryptos sur telle ou telle plateforme. Alors, évidemment, c'est intrusif un peu, mais ça permettra de lutter, évidemment, contre la fraude fiscale. Toi, tu vois ça comme une bonne chose ou une mauvaise chose ? C'est toujours la même chose. La réglementation, c'est... C'est jamais blanc ou noir, mais... Moi, je suis plutôt... Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est mon gain-pain, mais si on met ça de côté, c'est... Il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne veut pas de la réglementation, en fait, on reste un secteur économique et on reste un secteur, même un centre d'intérêt qui sera en marge de société. C'est la condition, pour moi, pour être accepté dans le reste de l'économie, que ce soit financier, mais même la vision commune des gens sur la crypto. Si on veut que ce ne soit plus un truc pour blanchir, pour frauder, etc., la règle, c'est qu'il faut se soumettre aux mêmes règles. Enfin, je ne vois pas de raison que mes parents subissent des règles sur les instruments financiers et que moi, je ne les subisse pas sur la crypto. À un moment, il faut quand même équilibrer les choses. Je pense, finalement, que le message clé qu'on retient tout ça, c'est qu'on est juste en train d'adapter le cadre réglementaire, toutes les exigences qu'on a sur la finance traditionnelle au monde de la crypto, finalement. Que ce soit à côté réglementaire avec les exigences en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, mais que ce soit sur la partie fiscale aussi et sur tous ces sujets. Après, il y a plein de débats, on ne va pas les aborder aujourd'hui, mais il y a plein de débats, de détails, d'adaptation au fait qu'on est quand même sur des technologies décentralisées, etc. Mais l'idée globale, elle est relativement simple. Ça me mène à un peu, je veux remettre un peu le focus sur Mika, parce que c'est un peu le sujet dont on parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, c'est en 2024, début 2025, c'est un peu la date qui est donnée. Exactement. Donc, il y a pas mal d'acteurs, on le disait plus tôt, qui s'y préparent. J'imagine que c'est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup avec pas mal de clients. C'est un scoop. C'est un scoop, exact. Pour toi, c'est quoi un peu les difficultés que tu vois pour les acteurs de se mettre en conformité pour Mika ? C'est quand même un parcours. Oui, bien sûr. En fait, c'est juste que, encore une fois, sans rentrer en état technique, parce que je pense que ça n'intéresse personne, enfin, ça n'intéresse peu de gens, dont moi. Seulement les acteurs concernés. Mais on n'est pas nombreux. En fait, il faut comprendre déjà une chose, très macro et très globale, c'est que la crypto, le secteur crypto, c'est un secteur qui aurait été régulé extrêmement vite. C'est intéressant parce que l'origine était très libertaire, rebelle, anti-réglementation. Et la réalité, l'histoire de la crypto, mais l'histoire n'appartient pas aux pères fondateurs. On l'a vu d'ailleurs dans tous les mythes et dans toutes les technologies. Aucun secteur, à mon avis, n'a été régulé aussi vite. On n'est passé de rien à mise à niveau avec des réglementations qui ont 40 ans. En moins de 5 ans. Oui, en 5 ans. En 5, 6 ans. Mais oui, c'est hyper rapide. Les services de paiement, ça a été un chemin que la réglementation bancaire, c'est 70 ans de réglementation. Il faut se rendre compte que vous me direz que l'histoire s'accélère, mais quand même, ça va très vite. Et Mika, c'est une étape à franchir qui est extrêmement importante parce qu'en fait, sous l'empire de l'enregistrement SAN version 2019-2020, et je ne parle même pas d'avant où c'était encore plus le cas, en fait, les gens qui pouvaient devenir enregistrés, c'est-à-dire avoir l'autorisation d'accéder à ce marché avec des contreparties, parce que c'est ça, la réglementation, si on vous dit que vous accédez à un marché qui vous est réservé, mais vous avez des règles à respecter de protection. C'était accessible à des profils assez tech, assez entrepreneurs, en tout cas, il suffisait seulement d'être tech ou entrepreneur pour le faire, et avec parfois peu de moyens. Il y a des gens qui ont créé des boîtes avec peu d'argent, ils ont réussi à aller chercher leur PSAN avec les dents et accéder à ce marché, et donc ça a créé des belles histoires. Il y a aussi eu des ratés, et là, en fait, on est en train de passer un peu à une finitechisation de la crypto. Maintenant, aujourd'hui, l'agrément MICA, l'agrément PSAN, ça coûte cher. Ce n'est pas qu'une question d'argent, parce que c'est vrai qu'une question d'argent serait simple. Il faut recruter des profils, il faut avoir un esprit et une culture réglementaire, quand même un minimum. En fait, tout ça, ça crée des conditions d'entrée qui sont beaucoup plus élevées et qui font que, en fait, les profils ne vont pas être les mêmes. les fonds nécessaires pour entrer sur le marché. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas lever quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, comme dans le reste du secteur fintech, ça devient très compliqué, alors qu'avant, en fait, un PSAN, ça coûtait quelques dizaines de milliers d'euros. C'est ça, pour moi, le gros changement, et ça, c'est quelque chose qui va être visible par les acteurs, enfin, par les consommateurs, je veux dire. Et du coup, ça fait rebondir sur un peu le sujet que tu mentionnes implicitement, qui est la compétitivité. Si on regarde Mika, mais d'un point de vue global, est-ce que du coup, Mika, on devrait le voir comme quelque chose qui va être un avantage pour les acteurs qui seront agréés Mika demain versus ces acteurs internationaux ou pas ? En fait, alors, c'est intéressant parce que je parlais exactement de ce sujet-là avec un avocat américain il y a deux jours qui, du coup, avaient le prisme vraiment US, etc. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que déjà, il y a quand même un truc, c'est que la réglementation, c'est jamais un avantage compétitif en soi. Alors, c'est jamais l'avantage compétitif ultime. On est régulé sur un marché où on a quelque chose à faire. Et moi, c'est un prérequis, en fait, de toute façon, on doit le faire. Oui, mais la régulation suit le projet, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas genre, j'ai Mika, donc je vais devenir un super projet Bitcoin. Et heureusement, quelque part. Donc en fait, oui, Mika, ça va être la condition pour accéder au marché européen, qui est un gros marché, on parle de 400 millions ou 300 millions d'euros. C'est le plus gros marché single market, marché unique au monde, si je n'ai pas de bêtises. En tout cas, en nombre de personnes. en volume, je pense que les États-Unis, parce qu'ils ont peut-être des volumes. On n'est pas sur le même pouvoir d'achat. Mais donc, ça va devenir quelque chose qui est très important. C'est un avantage aussi parce que ça rapporte de la clarté. Donc la clarté, c'est un avantage énorme par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On n'a pas de clarté. En fait, aux États-Unis, aujourd'hui, on ne sait pas trop comment se conformer à la réglementation. C'est ce qui leur est reproché, d'ailleurs. Il y a des injonctions contradictoires, il y a des agences qui se font un peu la guerre, ça se règle devant les tribunaux. C'est vraiment le négatif de Mika. Mika, c'est genre beaucoup de règles, beaucoup de règles, mais au moins, il y a de la clarté, c'est publié deux ans à l'avance, il y a 18 mois en conformité, etc. Par rapport, on peut critiquer le niveau des exigences qui est élevé, mais les États-Unis, c'est vraiment, on vous jette dans la piscine et si vous arrivez à l'argent de le bord, bingo. Donnez-nous de la clarté. Bien sûr. Quand on fait un projet, il n'y a rien de pire que d'être dans l'incertitude. Oui, parce qu'on ne peut pas développer son offre. Il vaut mieux être vraiment, dans ce cas-là, il vaut mieux être un mafieux qui est vraiment dans l'illégalité et qui ne se pose pas de questions. Mais je veux dire, être dans l'entre-deux, c'est la pire situation. Après, est-ce que ça va être un avantage ? Est-ce que les acteurs Mika vont avoir un avantage sur le marché américain ? Je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi. Mais si, ils vont avoir une culture réglementaire et tout, mais les Américains aussi, les gros projets américains, Coinbase, Circle et tout, ils ont une grosse culture réglementaire aussi. Après, je pense que là où il y a quand même un effet économique de Mika qui va être très important, c'est qu'on va avoir un marché unique sur le plan réglementaire, ce qui va favoriser un phénomène d'homogénéisation des acteurs en Europe. C'est-à-dire qu'un bon acteur local pourra devenir un acteur régional. Et à l'inverse, les gros acteurs, ça va aussi être un avantage pour les gros acteurs mondiaux qui vont pouvoir beaucoup plus facilement se mettre en conformité à la fois. Mais ça, par contre, ça va être un avantage parce qu'aujourd'hui, un acteur français, par exemple, c'est plutôt une question pour toi. On est sur un petit marché, on doit se mettre en conformité avec une réglementation locale. En fait, c'est compliqué, je pense, de passer à un niveau mondial. Un des freins, c'est notamment ce côté régulé. On ne peut pas trop aller en Allemagne, on ne peut pas trop aller en Pologne, etc. C'est la reproche du marché, ou la reproche, ou en tout cas, c'est la contrainte ou le challenge de l'Europe ou de l'Union européenne. C'est un gros marché, qui fait qu'en termes de communication ou sur le développement de son produit, on a des adaptations à faire sur chaque marché. Mais c'est vrai que du coup, là, sur la partie en tout cas réglementaire, on aura quelque chose de complètement uniformisé. Voilà. Et ça, je pense, ça peut avoir un vrai effet à long terme. Et est-ce que tu penses qu'on a souvent évoqué en disant, OK, parce qu'on disait Amérique manque de clarté, les États-Unis, pour être précis. Là, en Europe, on a cet avantage entre guillemets d'avoir de la clarté, d'avoir une timeline qui est bien définie. On a aussi, certains ont dit, OK, Mika, ça pourrait être le standard, pas seulement européen, mais un peu l'exemple sur la réglementation crypto mondiale. Est-ce que c'est l'avis que tu partages ou pas ? En disant, les autres pays vont finalement prendre Mika comme template, comme base sur comment réguler la crypto dans le monde. Moi, je ne suis pas très chevin, je ne suis pas très Cocorico ou genre Vive l'Europe. Enfin, Vive l'Europe dans le sens, je ne pense pas qu'on ait un modèle pour le monde. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, mais en fait, ce n'est pas lié à Mika. C'est tout simplement que Mika, c'est un texte financier. Et quand on fait un peu de droit financier, on se rend compte qu'il y a des règles qui sont un peu les mêmes, quelle que soit un peu l'activité. Et oui, Mika, ça va être un modèle dans le sens où c'est la première fois qu'on a quelque chose d'écrit, de posé et qui concerne tout le marché. Ça va quand même être un modèle. Après, est-ce que les gens vont copier-coller et tout ? Je ne pense pas. Ils vont adapter. Et encore une fois, la réglementation, ça reste un truc qui est régional. C'est sûr que pour les Américains dans un texte qui est opposable à l'équivalent de la SEC, encore une fois, la réglementation, elle contraint mais elle protège aussi les acteurs. Donc c'est sûr que vu de là, après, moi je suis sûr que les Etats-Unis, on les connaît, c'est-à-dire qu'ils sont violents. C'est-à-dire que là, ils sont violents dans la répression. Je suis sûr qu'à un moment, ils vont pivoter, ils vont être violents dans l'autre sens, c'est-à-dire pro-réglementation, ils vont pondre un truc et ils vont récupérer, en tout cas sur leur marché, je pense que ça va bien se passer. Je fais une petite parenthèse entre guillemets mais ça va faire le pont avec tout ce qu'on dit, l'affaire FTX parce qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce que pour toi, tu dirais que ça a été vraiment un élément déclencheur ou accélérateur de la réglementation qu'on voit aujourd'hui ou finalement, c'était déjà prévu, FTX s'est passé malgré tout ça ? Comment tu vois un peu le lien réglementation FTX ? En réalité, il est colossal mais il est colossal mais il n'est pas direct, il est indirect mais il est colossal parce que FTX, ça a vraiment été un des rares moments de la crypto. Je pense qu'il y a eu Libra aussi, le stablecoin de Facebook mais à ma connaissance, je dirais Libra et FTX, c'est les deux moments où il faut bien se rendre compte. Nous, on est dans un petit monde d'experts, Bitcoin, etc. Et je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter, ils ont déjà fait la démarche de s'intéresser à ce que c'est que Bitcoin. Mais, je veux dire, il y a 90% des gens, ce n'est pas leur sujet. Ces deux moments-là, c'est les seuls moments où vraiment dans tous les comités des banques centrales, les régulateurs, les ministères de l'économie, les boards de toutes les grosses banques mondiales, il y a eu une réunion sur la crypto. Ça a été les deux moments. Tout le monde en a parlé. Ça a été un, on va peut-être se faire ubériser par Facebook et ça, ce n'est pas OK. Et d'ailleurs, ils ont coulé le projet. Et deux, ça a été genre, en fait, la crypto, non seulement, il y a des scandales qui sont possibles mais ils commencent à être importants. Ça pèse dans le système. C'est un secteur qui est capable de faire du made-off. Donc, il y a un peu un hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que c'est un secteur qui peut être vraiment dangereux il y a eu un changement de braquet qui a été important parce qu'aux Etats-Unis, ça a complètement validé, ça a donné du grain à moudre à la SEC qui est un régulateur plutôt agressif avec la crypto qui veut vraiment faire rentrer la crypto dans le droit financier un peu au pied de biche ou avec un marteau. Et en France, on l'a vu. C'est-à-dire que le renforcement réglementaire, ça a été une conséquence logique. Et je le sais parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des réunions là-dessus avec quelques décideurs. Ils me disaient, en fait, vous nous dites que vous avez besoin de temps, mais en fait, ce n'est plus le sujet. Il y a FTX, il y a des victimes. Ça se passe maintenant. Donc maintenant, on va renforcer. Après, on va renforcer de combien en France typiquement ? Alors moi, je ne suis qu'un humble avocat français donc je suis le marché français. Il y a eu des échelons. C'est pour ça qu'on a eu un enregistrement renforcé, une licence optionnelle, etc. L'idée, c'est de faire des marches pour remonter jusqu'à Mika. Mais le débat de repousser Mika et tout, c'était fini. Et parce que je pense que si on se met, ce qui est intéressant, c'est pour un consommateur qui s'intéresse au sujet, j'imagine la question que quelqu'un pourrait se poser, c'est est-ce que ça pourrait se reproduire ? En fait, c'est ça la question. En fait, c'est une très bonne question parce que c'est toujours comme ça, la vie est ironique parce qu'en fait, FTX n'a rien à voir avec la crypto et FTX, ça peut avoir avec la réglementation. Oui, on parle plus des dirigeants, de la façon dont la société a été gérée. C'est Madoff. Madoff, il était régulé. Oui, c'est ça. Madoff, il était régulé. C'était un type qui avait sa carte, sa licence, etc. Donc en fait, quand quelqu'un ment et produit défaut et ment bien et est suffisamment intelligent pour mentir bien, ça peut durer longtemps et ça peut faire très mal, quel que soit le système. Après, là où il y a un bémol quand même, et on en parlait juste avant l'émission, c'est qu'avec FTX, il y a eu la fraude FTX et après, il y a eu la contagion dans le secteur crypto. Cette contagion, elle pourrait être limitée par la réglementation qui va imposer d'avoir des contrôles entre acteurs, d'avoir ce fameux coussin de sécurité avec ses niveaux de fonds propres, etc. Donc tu auras quand même une différence post-MICA, mais sous MICA, il ne faut pas s'attendre à ce que les fraudeurs... Enfin, j'ai envie de dire que c'est de la nature humaine. Ouais, donc au final, un dirigeant pourra toujours mal gérer sa société. On peut dire que c'est de la criminalité à ce niveau-là ? Oui, vu que c'est de l'escroquerie, c'est de la fraude SBF. Martin Fried, c'est quelqu'un qui va très probablement aller en prison pendant le temps et de manière... Après, il est présumé innocent pour l'instant, mais bon, quand même, c'est ça le sujet. Peut-être que je me trompe, mais on disait souvent ah oui, FTX, parce que je rebondis sur le fait que je te disais est-ce que la réglementation, ça va changer ça ? Mais c'est vrai que, si je ne me trompe pas, FTX était quand même régulé à un certain niveau où ils avaient quand même aussi un manque de règles... Non, ils n'étaient pas régulés, ils étaient au Bahamas. Oui, c'était régulé par le régulateur des Bahamas qui a encore prouvé qu'il avait une exigence très forte sur les acteurs locaux. Non, mais bon, très sérieusement, non, c'était un acteur non régulé, mais en fait, il met en lumière un peu un retard dans le secteur crypto mondial. C'est-à-dire que le fait que des acteurs au Bahamas ou au Seychelles et que tout le monde trouve ça OK, ce n'est pas normal. Oui, puis ils puissent distribuer leurs produits dans le monde entier finalement, sans être soumis à aucune règle locale. Après, moi, je jette la pierre à quiconque, c'est le niveau de maturité de la crypto sur ce sujet, mais ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, notamment avec la réglementation, notamment suite au contre-coup traditionnel, plus expérimenté. Ils me disaient en fait, ton secteur, c'est la finance des années 70. Et c'est marrant et il se passe les mêmes choses il y a 30 ans ou 40 ans à la finance et voilà. Après, la crypto va plus vite encore une fois. Les gens parlent tout le temps du Far West, c'est la fin du Far West ? Oui, clairement. Après, c'est perpétuellement la fin du Far West. On disait déjà ça avec le Lopax en 2019, mais non, mais Mika, ça va vraiment être un changement qui ira. Il y aura un avant et un après Mika, c'est ce que tu veux dire. Oui, mais surtout, ça va être un changement beaucoup plus profond que le simple enregistrement. Il y a une question aussi que je sais de mes discussions un peu personnelles avec pas mal de personnes, c'est l'impact de la réglementation sur l'adoption du Bitcoin et sur le cours du Bitcoin. On devrait voir ça comme quelque chose qui va accélérer l'adoption parce que finalement, on va permettre d'avoir quelque chose de bien défini comme on le disait plus tôt ou finalement, ça ralentit un peu les choses. Comment tu le vois ? C'est un facteur d'accélération. Encore une fois, si on se met à six mois, ça n'a pas d'effet voire des effets négatifs parce que ça ralentit les entrepreneurs. Mais la démocratisation implique la réglementation. C'est très logique. La réglementation, c'est l'inverse du « do your own research ». C'est l'inverse du « débrouillez-vous, on est entre connaisseurs, on est une communauté ». J'en souviens, et tu l'as connu, je pense aussi, la communauté Bitcoin à Paris, il y a un petit moment maintenant, il y a six, sept ans, tout le monde se connaissait. Ça se réglait au café presque. Je caricature, mais c'était des liens interpersonnels. Ça, ça fonctionne à 1 000, plutôt à 200 qu'à 1 000. Mais bon, quand on a 8 % des Français qui ont de la crypto, c'est fini. D'ailleurs, ce que j'allais dire, avant, c'était un meet-up de 10 passionnés geeks qui se retrouvaient et qui parlaient de comment ça a échangé le monde. J'allais dire, ça va faire le pont sur mon point. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il y a des pubs qui tournent. Donc, ça fait le pont sur la loi sur les influenceurs. Est-ce que tu peux expliquer, déjà, on peut commencer par là, quel était le scope, quelle est la définition de la loi sur les influenceurs ? Qu'est-ce que ça a encadré ? Et après, on pourra développer par là. Bien sûr. En fait, la loi sur les influenceurs, elle part d'un constat très simple. Encore une fois, si on revient au concret, il y a une dérive dans le monde, en France en l'occurrence, avec les influenceurs. On le sait parce que... Oui, d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais ça ne touchait pas du tout que la crypto. C'était plein de sujets. C'était plein de sujets. Voilà, je ne sais pas où parler. Alors moi, je ne suis pas tout à fait la cible, mais chirurgie esthétique, produits de beauté, dropshipping, plein de trucs comme ça. Plein de... On va dire de comportements. L'argent rapidement, simplement, ou vivre plus longtemps. Devenir riche extrêmement rapidement, sans effort, sous toutes ces formules bien efficaces. Et c'est devenu un sujet, parce qu'encore une fois, le mécanisme a été le suivant. C'est que les députés, on entendait parler le dimanche quand ils allaient faire le marché et serrer la main de leurs concitoyens. C'est ça, l'origine de la loi sur les influenceurs. Ce n'est pas autre chose. Il y a 30 députés qui commençaient à se dire « Oula, c'est un sujet national. » Et ça a été une proposition de loi transpartisane, adoptée très rapidement parce que consensuelle. Alors qu'on est dans une Assemblée nationale où, je le rappelle, il n'y a pas de majorité absolue. Et il se trouve que la crypto, évidemment, ce n'est ni toi ni moi qui sommes visés par cette loi, mais la crypto, ça a été le support de pas mal de comportements dérangeants ou préjudiciables de la part de certains influenceurs, dont d'ailleurs, beaucoup ne sont pas en France et à Dubaï, etc. Oui, ça faisait partie du sujet d'ailleurs aussi d'avoir plus de clarté sur est-ce que réellement ça allait pouvoir permettre d'encadrer des influenceurs qui ne sont finalement même pas en France et qu'on ne pourra pas aller chercher à Dubaï pour ne pas citer, par exemple. Ils ont créé une loi. On a eu des débats. D'ailleurs, on avait rencontré lors d'une conférence cet été, il y a Stéphane Vojeta, qui était le rapporteur de la loi, qui est venu débattre de ça. Et ils ont fait une loi pour réglementer certaines pratiques faites par les influenceurs et notamment l'interdiction de promouvoir des crypto-monnaies, tokens, je mets tout dedans, NFT inclus, sauf quand c'est en conformité avec la réglementation. En gros, sauf quand il y a l'enregistrement PSAN. En gros, c'est une idée où on demande aux influenceurs qui sont hors du champ de la réglementation financière de respecter la réglementation financière. L'idée n'est pas mal. Moi, là où j'ai un gros doute, j'ai deux problèmes avec cette loi, deux doutes sur cette loi. Le premier, c'est que le monde financier, c'est un monde où il y a des sociétés identifiées, il n'y en a pas 300 000, on les connaît, elles ont pignon sur rue, elles ont des moyens humains et elles ont une roadmap pour se mettre en conformité. Les influenceurs, je ne sais pas ce que ça recouvre. Pour moi, c'est un secteur, je ne le connais pas bien, mais c'est un secteur où il y a des centaines de milliers de personnes, on peut être influenceur avec 400 followers, on peut être un micro-influenceur. Et donc, moi, c'est ce truc de dire qu'on va réguler des gens qui sont totalement atomisés, il y en a qui sont mineurs, d'autres majeurs, il y en a qui... Enfin, j'y crois pas trop. C'est pour ça que j'ai un doute sur l'efficacité du truc. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, il y a aussi une question, il y a eu, à mon sens et mon interprétation, c'est que les députés qui ont travaillé sur cette loi n'ont pas eu le temps ou n'ont pas suffisamment pris le temps de comprendre comment fonctionnait le monde financier. Pourquoi il n'y a pas de problème avec les influenceurs et les instruments financiers ? Parce que le monde financier, et ce sera le cas de la crypto avec Mika, c'est pour ça que j'en parle, il contrôle sa communication parce qu'il est supervisé pas par la DGCRF, la répression des fraudes ou je sais quoi, il est supervisé par son régulateur financier. Ça fait partie de tout ce cadre réglementaire dont on parlait. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux. La crypto, il n'y a pas de contrôle de la communication de la crypto mais ça viendra dans très peu de temps puisqu'on parlait des échéances, c'est dans un an. Dans un an, on n'aura plus besoin de cette loi. Parce qu'en fait, les acteurs qui vendent de la crypto, ils devront contrôler leur communication sinon ils n'auront pas à faire un éventuel contrôle de la CRF, ils auront automatiquement à faire à leur régulateur financier qui pourra leur retirer leur licence, qui a des moyens hyper développés. Donc en fait, moi je trouve que cette loi en ce qui concerne la crypto, cette loi, je la comprends et je pense qu'elle est nécessaire dans l'absolu. Mais je pense que sur la crypto, il y a eu un problème de coordination avec la réglementation financière et en fait, on va se retrouver avec deux régimes en parallèle qui régulent la même chose de la même manière. Est-ce que ça ne s'expliquerait pas tout simplement parce que, comme on le disait plus tôt, la loi sur les influenceurs elle encadrait bien plus que la crypto et on a essayé de finalement juste rattacher la crypto alors qu'on avait déjà ce qui était défini avec le carrément. C'est une loi générale qui a mis la crypto dedans alors que pour moi, il n'aurait pas fallu mettre la crypto dedans non pas pour ne pas réguler la crypto parce qu'il y a des problèmes avec les influenceurs de la crypto mais parce qu'en fait, la crypto, la réglementation, elle arrive et moi, je suis plutôt d'un naturel patient. C'est-à-dire que ce n'est pas un an sans loi influenceur sur la crypto qui va changer la phase de la France. On a parlé donc de l'enregistrement PSAN, l'agrément optionnel, MICA, la loi sur les influenceurs un peu aussi comment ça se comparait au reste du monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on devrait s'attendre où finalement, ça y est, on a de la visibilité et c'est un peu la fin de la course pour la régulation en crypto ? Non, ce n'est pas du tout la fin, heureusement d'ailleurs. Non, je rigole. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, non, mais aujourd'hui, il y a d'autres sujets mais qui sont loin du Bitcoin. Il y a notamment les NFT, les jeux Web3 qui sont en train d'être régulés. En fait, ce qui se passe, encore une fois, si on prend du recul, la crypto, c'est quand même globalement très financier comme secteur. Je mets vraiment la crypto au sens large. Il y a beaucoup de finances. Il y a aujourd'hui un peu de NFT, jeux, art. Donc le financier, là, aujourd'hui, il y a un cadre qui est en place. On en a parlé, etc. Ça va de la décision d'investir à la fiscalité des gains. Donc la boucle est un peu bouclée, etc. Après, tout ça va évoluer en permanence mais ça, c'est bon. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, elle n'a pas vocation à s'arrêter à ne pas rester uniquement au cas d'usage financier. Elle est en train de contaminer, si je peux m'exprimer ainsi, d'autres cas d'usage dans le jeu vidéo. Il y a des CRM Web3, maintenant, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Il y a des gens qui veulent être dans la donnée, le Web3, etc. Du coup, ça amène des nouveaux sujets. Là, typiquement, c'est les jeux Web3, donc c'est des jeux comme Sora, par exemple, ou des jeux avec des cartes NFT qui, aujourd'hui, sont en train d'être encadrés. Et ça, c'est un sujet qui a émergé il y a un an et demi et aujourd'hui, on a une loi. Donc pareil, c'est un nouveau régime. J'allais dire un truc, Guillaume et en rigolant, on repart un peu sur tout ce qu'on a vu sur la partie financière. Maintenant, on essaie de l'appliquer sur les différents secteurs d'industrie. Exactement. Et ça se trouve, dans trois ans, on aura une loi sur les NFT artistiques ou les NFT commerciaux faits par des grandes marques, etc. Et ça se trouve, dans dix ans, il y aura d'autres sujets qu'on ne connaît pas aujourd'hui. J'ai une dernière question pour toi. Tu peux y répondre comme tu le souhaites, mais c'est un peu la question que tout le monde nous pose. Alors, en fait, je me délègue de cette question un peu à toi en tant qu'invité. Est-ce que tu as des prédictions personnelles pour le Bitcoin ? Un peu, comment tu le vois évoluer dans l'avenir ? Est-ce que le prix, même si tu ne peux pas forcément donner ton avis perso là-dessus, ou en tout cas, ta boule de cristal, mais comment tu vois l'évolution du Bitcoin sur les cinq prochaines années et plus ? Alors, non, mais moi, je n'ai pas de problème à donner mon avis. C'est juste que je suis un très mauvais trader. On veut le prix. Je suis un très mauvais investisseur. Enfin, je suis un investisseur bon père de famille, donc quelqu'un d'assez ennuyeux sur ce plan. Moi, j'ai quelques convictions sur le Bitcoin. C'est que, un, je ne le vois pas comme quelque chose qui va remplacer l'euro. Ça, c'est un débat qu'on n'a même pas abordé aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas tellement le sujet. Je le vois plus comme une sorte de police d'assurance. C'est-à-dire, si vraiment, en fait, quand il y a des chocs dans le secteur traditionnel, dans ce qu'on appelle un peu le système, même si je n'aime pas trop ce terme, en fait, je pense que le Bitcoin en profite. Il y a ça. Il y a aussi, pour moi, c'est aussi une forme d'investissement sur toutes ces technologies. À la fois, la technologie Bitcoin, le protocole Bitcoin, tout ce qu'on appelle la blockchain, même si, encore une fois, ce terme est à prendre avec des pincettes. Investir en Bitcoin, c'est une manière de s'exposer à ça et de faire un pari sur ce sujet. Un pari qui, pour moi, est gagnant. Je demande à chacun de le faire en fonction de ses convictions. Après, en termes de prix, je n'ai pas tellement de... J'aime bien la théorie de Yves Chou et Fatih qui dit que ça va être soit à zéro, soit à l'infini. Oui, ça va soit être en millions, etc. Après, c'est une théorie qui, je pense, se base sur... Lui, sa théorie, c'est de dire que ça va remplacer l'or, je crois, à peu près. Donc, en fait, le prix d'un Bitcoin entier, on va dire, sera extrêmement élevé parce que c'est limité. Limité à 21 millions, oui. Pourquoi pas ? Après, pour moi, ce n'est pas tellement le sujet parce que c'est intéressant pour les gens qui peuvent acheter un Bitcoin entier. Alors qu'en fait, on sait que ce n'est pas tellement le sujet. Au fur et à mesure, le Bitcoin, on achètera des satoshis. Des centimes de Bitcoin. C'est plus l'évolution sur le long terme, je pense, qui intéresse les gens. Et on n'en a pas parlé et on ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que tu l'as mentionné, l'offre est limitée. Bitcoin répond à un ou plusieurs besoins. Encore une fois, chacun a sa conviction là-dessus. Si l'offre est fixe et que la demande est croissante, c'est un peu pour expliquer en tout cas l'augmentation du prix du Bitcoin. Oui, bien sûr. Parce que c'est une question d'offre et de demande, in fine. Oui, même si pour moi, il y a un aspect quand même très utilitaire et psychologique. Moi, je ne suis pas du tout fan de la théorie de dire que c'est rare, donc c'est cher, parce que ça se démonte. Mais c'est plutôt de dire que le Bitcoin aujourd'hui, c'est quand même un truc un peu hyper résilient. Et je trouve que dans notre époque, tu vois, c'est un intérêt là-dessus. C'est résilient, c'est décentralisé, c'est totalement numérique, c'est du code. Et ces caractéristiques-là sont intéressantes. C'est plus du truc à la Warren Buffett. C'est genre, t'y crois, t'as le temps. Si t'y crois avec tes patients, ça peut marcher. Ça me fait penser, certains disent, c'est la certitude dans un monde incertain. Aussi. On a les règles bien définies. Ok, top. On arrive à la fin de cet épisode qui était donc dédié à la réglementation du Bitcoin en France, en Europe. On a parlé de pas mal de sujets. Un grand merci à toi encore une fois, William, pour ton éclairage sur tout ça et tes explications super claires. Si vous avez trouvé cet épisode instructif et utile, n'oubliez pas de mettre un petit like, de laisser un commentaire, de partager vos impressions et vos questions. On essaiera d'y répondre à un maximum. Ça nous aidera pour cette chaîne qu'on lance tout juste avec ce deuxième épisode et il y en a d'autres à venir. On va essayer d'en lancer le prochain épisode dans deux semaines. Donc abonnez-vous pour surtout pas le manquer. Encore une fois, merci William. Vous nous retrouverez très prochainement pour explorer d'autres sujets qui vont tourner autour du Bitcoin et toujours dans un langage clair, simple et accessible à tous. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.